Cette courte intervention fait suite au précédent podcast relatif au courant néo-confucéen, à la galaxie des intellectuels d'inspiration confucianiste qui gravitent autour de Xi Jinping et qui tentent les uns et les autres par leur production intellectuelle d'influencer la doctrine Xi et le cours de l'histoire, en tout cas le cours de l'histoire chinoise. Alors je ne veux pas revenir sur Kang Youwei et son élève Liang Qichou, pour les non-synologues je rappelle en passant que je mets les transcriptions officielles des noms des personnes que je cite dans le descriptif sous la vidéo pour vous faciliter d'éventuelles recherches. Comme je disais que Jiang Qing était sans doute l'un des plus célèbres intellectuels de la mouvance néo-confucienne, je me propose de vous parler de lui, et on doit en parler en même temps que Du Weyming, parce qu'ils se font tous les deux une idée assez différente du confucianisme. Du Weyming est considéré par Jiang Qing comme trop complaisant à l'égard de la modernité occidentale. Alors pour peindre le portrait de Du Weyming à grands traits, il faut se souvenir que c'est un intellectuel chinois-taïwanais, tandis que Jiang Qing est un Confucien continental. Ça détermine déjà beaucoup de choses en ce qui concerne effectivement le regard porté vers l'Occident. Taïwan est manifestement beaucoup plus tourné vers l'Occident que la Chine continentale, et que Jiang Qing en particulier. Du Weyming a été professeur d'histoire de la pensée chinoise à Harvard, et il a animé un certain nombre de colloques à la fin des années 70, à partir de 1978. Très précisément, et dans les années 80, sur le renouveau confucien. Des conférences qui ont une signification politique, une portée politique évidente, et qui sont soutenues, qui ont été soutenues par le pouvoir politique. Mais c'était les années de libéralisation, bien que la Chine n'ait, comme je l'ai dit, jamais tourné le dos à son passé communiste, à son passé maoïste. Il y a eu tout de même, vous le savez, une inflexion forte avec Deng Xiaoping. Et le renouveau confucien des années Deng, avec ses conférences sous la direction de Du Weyming, était tout de même marqué par l'influence de l'Occident. Il s'agissait d'un retour vers le futur, en quelque sorte, si vous me permettez l'expression, c'est-à-dire d'un retour aux traditions confuciennes, dans l'esprit d'une adaptation du confucianisme à la modernité. Alors que Jiang Qing, lui, veut plutôt adapter la modernité au confucianisme. Vous voyez, c'est en un sens exactement le contraire. Jiang Qing est un intellectuel né en 1935, qui s'est consacré à la question d'un confucianisme politique capable de répondre aux conditions, aux exigences de l'actualité chinoise. Son imagination d'institutions confuciennes et d'un gouvernement tricaméral composé de représentants du peuple d'un côté, des élites méritocratiques de l'autre et des descendants de Confucius de l'autre, ne s'est évidemment pas imposé au Parti communiste chinois. Mais vous voyez l'orientation, vous voyez la radicalité de la proposition de Jiang Qing. Alors c'est une œuvre imposante, je ne fais que la résumer à très grands traits, mais on peut reconnaître que sa critique de la société, sa critique sociologique, d'une société fondée sur les principes de l'économie de marché, sur la marchandisation et sur la recherche du profit, rende sa pensée relativement soluble dans les préoccupations d'un certain marxisme. J'ai même envie de dire qu'il y a là un argument particulièrement fort dans cette critique de la marchandisation, dans cette critique du profit, de la recherche du profit, un argument fort qui permette de comprendre comment un marxisme radical et un confucianisme radical peuvent faire cause commune. Et ça c'est original parce que vous vous souvenez que sous Mao c'était Tadau Kungtia Dien, c'est-à-dire à bas la boutique de Confucius, on en était là. Confucius était considéré par Mao comme une cause majeure de l'arriération de la Chine. Donc il n'y avait pas de modernisation possible, il n'y avait pas de lecture moderne possible de Confucius dans le paradigme du marxisme cynisé de Mao. Bon, vous voyez que les choses ont donc radicalement changé avec Du Wei Ming, elles changent encore avec Jiang Qing, beaucoup plus radicale en tant que confucien que Du Wei Ming. Mais néanmoins, on comprend, en vertu de l'argument que je viens de vous partager, et pourquoi il peut faire cause commune avec le parti communiste chinois qui ne lui cherche aucun problème. Faute de lire le chinois, vous pouvez tout de même lire quelques articles de Jiang Qing sur le blog Reading the China Dream de David Hohn-Bai, que j'ai déjà précédemment cité, auquel je continue de rendre hommage pour ce travail de vulgarisation, et pour ceux qui considèrent encore que le confucianisme est arriéré et misogyne, je vous invite à lire notamment le texte de Jiang Qing, traduit par David Hohn-Bai en français, qui s'intitule « Seul le confucianisme peut donner leur place aux femmes modernes ». Traduit et mis en ligne le 12 août 2015. Sur ce conseil de lecture, c'est la fin de cette capsule, et je vous retrouve très bientôt pour parler de la nouvelle gauche et de la galaxie des intellectuels qui gravitent dans ce courant de pensée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501